Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roux Libre. On est autour de la trentaine d'épisodes de cette saison, un petit peu moins. J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous recevoir. Et en regardant le retour juste avant le début de l'émission, j'ai remarqué quelque chose qui vous fait stresser, que ce soit dans les émissions ou dans les vidéos. C'est ce long poil blanc qui dépasse de ma barbe, qui est plus grand que les autres et qui détonne. Autant la plupart vous vous en foutez, chose qui est logique, autant ceux qui sont stressés, ça vous donne envie de racler vos ongles comme ça. Et donc maintenant que j'ai porté attention dessus, vous n'allez plus voir que ça pendant l'émission. L'avantage étant que pendant l'émission, on ne voit pas que moi. On voit également quelqu'un d'autre, une personne créatrice de contenu qui a un sujet et des sujets même que je trouve super intéressants. C'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup dans Zach en Roux Libre. Je suis ce soir avec Liv. Liv, comment vas-tu ? Je vais très très bien. Ravie de te rencontrer. Et puis ravi aussi de voir ce super poil blanc que j'apprécie. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il est là, il vit sa vie. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Franchement, c'est une belle surprise et surtout une belle surprise de pouvoir traiter de thèmes dans lesquels tu traites, dans tes contenus et tout. Est-ce que tu fais souvent des émissions, des choses comme ça ou alors est-ce que c'est rare pour toi ? Alors c'est assez rare pour moi. En fait, généralement, je pense que comme beaucoup de créateurs de contenu, je suis dans ma case, tu sais. Je travaille, je suis focus toute la journée et je ne sors pas de cet univers-là. Donc c'est trop cool et trop cool de te rencontrer aussi. Oh là là, tu me fais plaisir. Moi, je suis quelqu'un qui consomme ton contenu, justement avec parcimonie ici et là, selon les histoires, j'ai déjà pu faire ça. Ma femme, je te le disais, regarde tes contenus aussi. Et donc du coup, quand j'ai dit que je faisais une émission avec toi, elle a fait trop bien et tout, ça fait plaisir. Et j'ai vu que tu avais une communauté qui était spéciale parce qu'elle était très engagée. Genre, ils aimaient beaucoup ce que tu faisais. Ah, vraiment, à fond ! Et c'est surprenant en plus, tu sais, parce que tu parles de crimes, tu parles de paranormal, de sujets qui ne sont pas anodins non plus. Et pourtant, il y a des gens qui adorent ça, quoi. C'est un truc de fou. Ça me choque toujours aujourd'hui, tu vois. C'est trop dingue. On va discuter de ça aujourd'hui. On va discuter même un petit peu de toi. Je crois même que Hugo me disait que tu viens de déménager récemment. Tu étais dans les cartons, c'est ça ? Tout à fait. Alors là, vraiment, je me suis déplacée exclusivement pour toi, en fait. Ça fait plaisir. Je me suis dit, ah oui, parce que là, j'étais dans les cartons et tout. Et vraiment, j'avais aussi vachement envie de pouvoir parler un peu de mon travail, tu sais. Un peu des coulisses aussi de ce genre de chaîne YouTube, True Crime. On n'en parle pas beaucoup. Et donc, voilà, c'était l'occasion. Je me suis déplacée. J'ai tout lâché pour venir discuter avec toi. Tu viens de t'installer à Paris ? Tu viens de quelque part ailleurs ? Alors, en fait, j'étais déjà à Paris depuis un an et demi, quelque chose comme ça. Tu sais, à la base, je viens de province. Je viens vraiment d'une petite ville, Heure-et-Loire, Dreux. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, je connais totalement. Dreux, tu vois. Représente. Deux noms. Je ne vais pas faire genre que, mais je connais le nom. Tu connais un petit peu. Mais ouais, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu pas très loin de Chartres, quoi. Et finalement, après, bien sûr, pour les études, j'ai dû me déplacer en région parisienne. Depuis, je ne sais pas, on est en 5 ans, je pense, je suis en région parisienne. Très bien. Ouais. OK. Voilà. Eh bien, écoute, on va en apprendre un petit peu plus sur ça. Je vais poser le classique de l'émission, le début, pour en apprendre un petit peu plus. Je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux dire qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et en parlant du parcours scolaire, quel a été ce parcours scolaire, du coup ? Ouh là là ! Alors, qui je suis ? Je m'appelle Olivia, alias Liv. Certaines personnes pensent que je m'appelle Liv, donc je rétablis la vérité. Et moi, du coup, j'ai maintenant 27 ans. Je suis créatrice de contenu sur YouTube depuis une dizaine d'années. Ouais. Ça commence à faire long, franchement. Et à l'origine, je n'étais vraiment pas destinée à être YouTubeuse, on va dire. J'ai toujours eu un peu le profil de la petite très studieuse, très focus sur les études. Voilà quoi. C'est un peu lié aussi à ma famille, à ma mère qui m'a toujours poussée vraiment à aller loin. Tu avais une histoire familiale liée à ça ? Peut-être avec des gens qui ont déjà fait des études, qui ont des postes ? Il y a de ça. Effectivement, il y a mon père qui était dans l'armée, donc il y a cette rigueur-là aussi dans ma famille. Ma mère qui, elle, a toujours tenu à nous pousser vraiment très loin dans les études. Voilà, les parents émigraient aussi. Donc, tu as envie que ton enfant réussisse et que tes sacrifices ne soient pas en vain, tu vois. C'est un peu ça, quoi. En mode, si tu es allé ailleurs pour essayer d'obtenir une meilleure vie, on essaye d'avoir les conditions de celle-ci. Exactement. Donc, on te pousse à fond et donc voilà, je me suis toujours mise à fond dans les études. Et puis après, ça a un peu dégringolé à la période après lycée. OK. Voilà, donc après lycée, j'ai enchaîné plein de petites licences par-ci, par-là. Ça ne me plaisait pas trop, tu vois. Tu ne trouvais pas trop t'avoir ? Je ne trouvais pas ma voie. Le classique de la fac ? Le classique. J'ai commencé avec du droit en plus. Pour bien te dégoûter, tu sais, des études supérieures. Donc, tu entres dans le droit, tu te rends compte qu'en fait, il faut avoir la passion pour faire du droit. Il faut avoir de la passion. Et la patience. C'est les deux. Ah, c'est vraiment trop compliqué. Ça m'a cassé la tête un petit peu. Du coup, j'ai enchaîné sur les sciences d'histoire, LVR d'anglais, tu sais, plein de petits trucs comme ça. Je cherchais ma voie pendant trois ans. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Vraiment, quand tu as l'impression de faire un peu du surplace autour de la vingtaine droit, histoire, anglais, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Je ne sais pas si tu as vécu ça toi aussi, mais vraiment, c'est une période trop compliquée, en fait, où tu ne sais pas où tu vas. Et puis, à cet âge-là, tu sais, tu as l'impression que les études déterminent toute ta vie. Tu vois, pour toi, c'est central, en fait, tu as toujours vécu autour de ça. Donc, à partir de là, j'ai trouvé ma voie en licence infocom, tu vois, finalement. Donc, j'ai eu mon master infocom, ça s'est terminé comme ça. Comme quoi ? Après trois années qui n'ont pas trop bien fonctionné, c'est quand même possible d'aller jusqu'au bout. C'est un beau témoignage. Exactement, en fait, tu vois. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de passer par plein de chemins différents. Plus loin qu'il est linéaire, en fait, tu vois. Et ça, c'est ce qui est génial. Donc, j'ai trouvé ma voie. J'ai terminé, du coup, ce parcours-là. Et puis, entre-temps, bien sûr, j'avais Internet, réseaux sociaux, YouTube, etc., qui étaient très, très présents. Et je décidais, du coup, de me mettre à plein temps, en fait, dans YouTube après la fin de mes études. Donc, l'année dernière ou l'année d'avant ? 2021, je crois, quelque chose comme ça. Ça consistait en quoi, l'infocom, un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui n'ont pas fait ce genre de parcours ? Alors, l'infocom, c'est super général, en fait. Tu sais, tu vas t'intéresser à la psychologie de la communication, aux médias, notamment. Donc, ce n'est pas mal lié à YouTube, au final. Et puis, ça te permet d'aller dans plein de voies différentes. Donc, tu peux faire du journalisme. Tu peux faire, je ne sais pas, travailler, encore une fois, dans les médias, dans une agence de com. C'est hyper vaste, quoi. Et super intéressant aussi. J'ai l'impression que c'est la voie privilégiée pour les personnes qui sont un peu perdues, qui ont plein d'envie, plein d'ambition. Mais elles ne savent pas vraiment où aller. Et là, l'infocom, ça trouve la plupart de ces gens-là. Il y a Hugo, dans l'oreillette, il m'a dit, j'ai fait un infocom, mais je ne suis pas perdu. Désolé, Hugo, ce n'était pas une ensue. C'était juste ce que je voulais. Et toi, tu te qualifierais comment comme genre d'élève ? Est-ce qu'il y avait une livre avant bac et après bac ? Tu étais comment à l'école ? Non, mais carrément. Alors, il y a la livre avant bac, c'était un peu la livre super studieuse. Et genre, vraiment, les études, c'est la vie, en fait. Si je ne fais pas d'études, ma vie n'a plus d'importance. Vraiment, genre, tu vois. Mon égo était grave basé sur mes études. C'est trop fort. Pareil, je suis 95, donc on est à peu près d'une génération similaire. Donc, tu comprends. On se prenait des pressings sur ça. Pas qu'à l'heure actuelle, les études ne soient pas importantes. Mais je pense qu'on avait une emphase particulière sur ça, notamment de la part de nos parents. Tout à fait d'accord avec toi. Franchement, surtout, à part de migrer, encore une fois, je pense que tu as eu le petit pressing derrière supplémentaire. Donc, ouais, j'étais à fond. Et après, le bac, il y a un truc qui s'est débloqué en moi, où je me suis rendu compte qu'en fait, les études, ça ne faisait pas tout. Tu vois, il y a un truc où je suis passée vraiment au ras de bibliothèque à, franchement... Chill. Au pire, j'arrête. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave. Ça n'a pas déterminé ma vie. J'ai plein d'autres voix. Je peux faire plein d'autres trucs. En même temps, j'avais commencé YouTube aussi en même temps. Donc, tu sais, je voyais une alternative possible. Et ça m'a débloqué pas mal aussi à ce moment-là, quoi. On reviendra sur ton travail, justement, sur Internet un peu plus tard dans l'émission. Mais les gens avec qui j'ai discuté, ils m'ont dit que tu te démarquais, notamment avec une superbe plume. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit pendant tes études ou c'est essentiellement l'expérience des vidéos ? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, si tu veux, j'ai commencé à écrire quand j'étais très, très jeune. Quand j'étais... J'ai dû commencer, je dirais, à 9-10 ans à écrire. Donc, j'écrivais des petites histoires. Pierre, M, Nathalie, enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'était drôle, on les relisait aujourd'hui. Et en fait, petit à petit, je crois que j'ai trouvé une passion pour les histoires, pour le fait de raconter des histoires, que ce soit dans l'écriture pure et dure, ou que ce soit aussi dans, tu sais, le cinéma. Très vite, je me suis mise à adorer le cinéma, à aller au cinéma tout le temps, à en ressortir vraiment avec des étoiles plein les yeux. T'es encore de très passionné cinéma ? T'aimes bien les films d'auteurs, les trucs bien ? J'aime bien. Alors, les films d'auteurs, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Mais j'ai tendance, effectivement, à aller un peu dans des trucs risqués, tu vois. À tester des choses que les autres ne vont pas tester. Ou les films tchécoslovaques de 1956. Je ne l'ai pas encore testé, mais tu sais, un jour, s'il y a un nouveau Covid, je me lancerai dedans. J'espère pas, mais je me lancerai peut-être dedans. Mais en vrai, il y a une vraie passion pour le cinéma, pour le cinéma d'horreur aussi, notamment, tu vois, forcément. Et ouais, c'est le storytelling, en fait. C'est juste l'idée de raconter des histoires, de les raconter bien, et que ça intéresse les gens. En fait, je crois que tout est parti de là, à mon avis, tu vois. Maman, je sais pas pourquoi, j'aime bien raconter des histoires. Depuis toujours, voilà. En lien avec ça, et après, on laisse un peu cette partie étude, est-ce que, du coup, t'aurais pu faire quelque chose en psychologie, en criminologie, ou c'est quelque chose... Non, ça te fait moyen. Ah, mais non, j'aurais peut-être pu. Ouais, j'aurais peut-être pu. C'est vrai que dans mes études de com, on faisait un peu de psychologie, psychologie de la communication, voilà. Bon, c'était pas du niveau de Fabien Olicard, mais c'était pas mal, c'était sympathique. Et j'aurais pu m'intéresser à la psychologie, et à un moment, je voulais devenir psychologue aussi. Et puis, la criminologie, je ne sais pas. Voilà, premier aveu. Je crois que j'ai quand même des limites par rapport, tu sais, au crime, etc. Je ne sais pas si j'aurais le courage et la force de me plonger dans des affaires criminelles comme ça, au quotidien, avec, tu sais, des vrais matériaux, quoi. Tu as des vraies images, des vraies photos, des trucs... Des responsabilités. Des responsabilités aussi, tu sais, envers les familles, envers les victimes. Donc, je ne pense pas que j'aurais pu aller jusque-là, mais la psychologie, carrément, ouais, à fond. Ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que tu avais... Et après, on passe un peu sur cette section un peu jeune. Est-ce que tu avais d'autres passions étant jeunes ? Tu nous as parlé du cinéma, tu nous as parlé forcément aussi de l'écriture, peut-être de la lecture, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Peut-être un sport, peut-être... Je ne sais rien, la télé, des animes. Bref, je jette des trucs, la cuisine, je jette des trucs comme ça. Est-ce qu'il y avait des choses qui te passionnaient ? Ouais. Alors, écoute, je pense qu'au-delà du cinéma et tout... Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le théâtre. J'ai fait du théâtre, chose qui m'a pas mal débloquée. J'étais une enfant super timide. Genre, vraiment, j'étais le cliché. Vraiment, je travaillais à l'école. Je suis hyper timide. Vraiment, j'étais le cliché. Et j'ai commencé le théâtre au collège. Je ne sais pas, cinquième ou quatrième, tu vois. Et ça m'a débloquée de fou. Tu vois, ça m'a permis un peu d'habiter mon corps différemment. Apprendre à parler devant les autres et tout. J'avais fait ces quelques cours de théâtre en sixième, cinquième. C'était incroyable, ça m'avait marqué. C'est génial, t'as vu ? Au début, t'as peur, tu te dis, ouais, mais quand même, t'es à l'âge en plus où t'as peur d'être jugée en permanence. En fait, ça fait du bien, tu vois. C'est génial. Ça te conditionne, ça te aide un peu pour le futur. Exactement. Genre, c'est vraiment trop cool. J'ai fait du théâtre avec des belles représentations devant des grandes scènes et tout. C'est incroyable. Et du coup, ça m'a pas mal débloquée. Ça m'a pas mal aidée. Et je pense que c'est vraiment une de mes passions que j'aimerais bien reprendre un jour, tu vois. Pour le fun. Secrètement, un peu dans un coin de la tête. Secrètement, un peu cette envie là. Donc, ouais. Mais tu vois, finalement, ça tombe toujours autour des mêmes thèmes un peu. Je pense, le fait de raconter une histoire, le cinéma, c'est un peu ça. Ouais. Toujours. C'est vrai que c'est assez proche les uns des autres. Ouais, c'est un peu ça. Je dirais que c'est une de mes plus grandes passions à ce jour, ouais. Pour ceux qui nous écoutent, justement, on est avec Liv aujourd'hui et c'est une spécialiste de toutes les histoires liées au true crime, au paranormal et autres. Elle en fait depuis maintenant 10 ans. Donc, on va discuter maintenant de cette partie de sa carrière. Tu as débuté YouTube très tôt, dès 2013, d'après ce que j'ai pu voir sur ta chaîne. Tes premières vidéos, elles ne sont plus disponibles. Comme les miennes, d'ailleurs. Alors, est-ce que tu sais pourquoi elles ne sont plus disponibles ? Est-ce que tu te souviens de ces toutes premières vidéos et pourquoi, du coup ? Alors, je me souviens très bien de ces premières vidéos. En fait, c'était surtout des courts-métrages, des mini-cours-métrages. Je filmais des petits passages et tout et je voulais faire des montages cinématiques. Je me prenais un peu pour Spielberg à l'époque. Ok, les trucs un peu en musique, un peu visuel et tout. Donc, tu vois, tu étais un peu la honte, quoi. Parce que vraiment, ce n'était pas du niveau. Hugo est petit, on a des images. Ah, quelle horreur ! Il faut que je me cache. Mais non, c'était il y a 10 ans, il n'y a pas de honte à avoir. C'était il y a plusieurs années, vous savez, j'étais très jeune à l'époque. Mais ouais, j'avais vraiment cette passion-là pour le cinéma, tu sais. Donc, je me suis dit, je commence YouTube parce que ça me permet de filmer des choses, de les monter ensemble. J'adorais monter des images et tout. Et puis, de pouvoir proposer ce genre de contenu, que ce soit revu ou pas. Ce n'est pas très grave, mais j'avais envie de faire ça. Et après, j'avais fait, bien sûr, les traditionnels vidéos d'ado super bêtes où juste tu cringe quand tu les regardes, tu sais. Ou genre juste, tu parles de ta vie, mais c'est cringe au max. Comme un peu des story times ou alors des anecdotes, des trucs. Oh là 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 là, c'est dur. Du coup, je les ai mises en off. Comme ça, si jamais un jour je me marie, personne ne pourra retourner ces images contre moi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, j'ai dit non, je ne peux pas laisser en ligne. Donc ouais, c'est surtout pour ça. Après, j'ai laissé quelques vidéos en ligne, tu vois, pour lesquelles j'ai une petite tendresse où je me dis, c'est quand même mignon, ce n'est pas trop cringe. Mais il y a une grosse partie qui a été évancée parce que ce n'est pas possible. Tu disais que tu étais quelqu'un de plutôt timide. Est-ce que le fait d'avoir grandi, ça t'a donné un peu plus d'assurance ou pas ? Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça m'a donné de l'assurance. C'est les expériences de la vie, à mon avis. C'est le fait que tu passes par les mêmes expériences à plusieurs reprises, que tu finis par connaître les leçons de ces expériences, tu vois. Ça te fait juste voir la vie différemment. Donc tu mûris énormément. Mais ouais, la timidité, moi, c'était un point où, genre, vraiment, je pouvais avoir du mal à me moucher dans le métro, par exemple. OK. Parce que ça faisait du bruit et que tu ne voulais pas attirer l'attention. Oh, alors là, quelle horreur. Vraiment, quelle horreur, je te jure. C'est aujourd'hui que je réalise le chemin parcouru, tu vois. Mais ouais, ça a pris du temps. Je pense que YouTube a beaucoup aidé. Parce que paradoxalement, j'étais timide, mais en fait, je me suis mise sur la place publique comme ça. Et je n'avais pas le choix d'être confrontée aux critiques et de parler, de m'exprimer, de dire ce qui me passait par la tête. Voilà. Et je crois que ça m'a beaucoup aidée aussi à m'en sortir. Au final, on parlait un peu de ses débuts, mais c'est quoi qui t'a donné envie de commencer ? Tu consommais déjà du YouTube aussi ? Tu avais peut-être des références, des gens que tu aimaient bien ? C'est quoi qui t'a donné envie de prendre cette caméra et d'y aller, tu vois ? Alors, écoute, je crois que ouais, j'avais pas mal de... Je consommais beaucoup, comme je pense toute notre génération. YouTube commençait à devenir très populaire. Je ne sais pas, 2013, 2015, c'est vrai qu'il y a eu un gros bout. Oui, logique. Et donc, du coup, moi, je me disais, ouais, les gens font ça. C'est génial, ça a l'air cool. Pourquoi pas, en fait ? Pourquoi est-ce que je testerais pas, tu vois ? Très naïvement, en fait. Et j'avais aussi, tu sais, comme je te l'ai dit, l'envie de partager un peu mes créations cinématographiques de haut niveau. Donc, il fallait bien que je... Ça allait bien envoyer quelque part. Exactement, tu vois. On n'avait pas allé sur Vimeo, quoi. On n'avait pas allé sur Vimeo, on fallait aller sur YouTube où se trouvaient les vrais réels. Donc, du coup, j'ai commencé à poster comme ça, sans réelle ambition. Tu sais, à la base, c'était vraiment... Ouais, je fais un peu comme tout le monde et c'est cool. En vrai, c'est drôle, c'est sympa. T'as été inspiré hors YouTube ? Est-ce qu'il y a des formats, on sait, qui existaient peut-être, par exemple, ailleurs à la télévision ? Je pense, par exemple, aux enquêtes impossibles de Pierre Belmar, des médias comme, par exemple, Le Nouveau Détective. Moi, j'avais tout le temps ça aux toilettes quand j'étais gamin. Non, mais clairement, en fait, t'as mis le doigt sur quelque chose. Moi, j'adorais les enquêtes de Pierre Belmar, en fait. Parce que le côté théâtral... Alors, vraiment, il y avait un truc où il allait jusqu'au bout, tu sais, de la théâtralité. Il faisait des grands gestes et tout. Et donc, j'étais passionnée, j'adorais l'émission, qui a été supprimée après. D'ailleurs, il est décédé aussi, Pierre Belmar, donc paix à son âme. Paix à son âme. Et donc, du coup, effectivement, après, j'ai commencé avec Les Fêtes Entrer et l'Accusé, toutes ces émissions-là. Donc, j'ai été vraiment très influencée, quand j'ai commencé à faire du crime, en tout cas, par toutes ces émissions-là que moi, j'adorais regarder. Et super jeune, en plus, tu vois, je me dis, mais on est quand même un peu bizarre, quoi. Mais en soi, je pense que c'est la nature humaine, tu vois. T'es attirée par ces choses-là, naturellement. Et certains sont plus enclins à aller en chercher plus que d'autres. Et moi, très tôt, effectivement, ça me fascinait un peu, ce genre de truc. Comment ça a été accueilli par tes proches, tes débuts sur Internet, entre guillemets ? Est-ce que tu as eu des remarques, des encouragements ? Des « oh, je t'ai vu », c'était comment ? Alors, au début, je pense que c'est vrai que c'était un peu un secret pour moi. J'en parlais pas trop. C'était ton jardin. Je savais pas, c'était mon jardin secret. En plus, je savais que si ma mère la prenait, elle m'aurait pas nécessairement interdit de le faire. Mais elle voulait que je reste assez focus sur mes études, etc. Tu vois, il y avait un truc comme ça. Donc, à un moment, ma famille a commencé à le savoir. Mais pour eux, c'était juste un hobby, quoi. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Donc, ça posait pas forcément de problème. Et puis, le temps passant, je dirais, au début de ma vingtaine, YouTube a commencé à me rapporter de l'argent. Donc, j'étais en pleine étude à ce moment-là, plutôt. Et là, ma mère a eu la crainte que je veuille tout abandonner pour me mettre à fond dans cette passion. Donc, ça a créé des conflits parce que j'ai effectivement eu envie d'abandonner à un moment. Et elle m'a poussée à continuer, tu vois. Donc, sinon, au niveau des thèmes en eux-mêmes, bizarrement, j'ai pas eu de retour, tu sais, si négatif que ça, en tout cas de mes proches. OK. Ouais, j'ai pas eu de... Ah, c'est trop bizarre, pourquoi tu parles de ça ? Ça, c'est vrai que ça me surprend maintenant que j'en parle. J'ai pas eu de retour si négatif que ça. Et puis, au niveau de, tu sais, ma communauté proche, mes amis, etc. Pareil, c'est resté un secret pendant très longtemps, je crois. Et quand ils l'ont su, moi, j'étais plus à l'aise avec ça. Pas le fait d'en parler, d'assumer la chose. Exactement, il n'y a pas eu trop de fracas à ce niveau-là en soi. Donc, ça s'est bien passé, je dirais. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. En 2016, t'avais eu une vidéo sur tes résolutions. Vidéo dans laquelle t'annonces comme des changements un peu dans ta vie. T'as notamment un avis critique concernant ton propre travail et tu souhaitais proposer du contenu que tu décrivais comme qui me ressemble davantage. Est-ce que tu te souviens de cette vidéo ? Et comment t'expliques le fait d'avoir un tel esprit critique sur toi-même à, entre guillemets, seulement 18, 19 ans ? Waouh ! Alors, écoute, tu sais, je m'en souvenais même plus de cette vidéo. Mais maintenant que tu m'en parles, ça me revient. Et alors... J'essaie de réfléchir un petit peu. Ouais, prends ton temps. On est pas pressés. Retrouver un peu ce que j'ai pu dire. Alors, en 2016, je me demande si j'avais déjà commencé à faire du contenu criminel. Mais si, je crois que j'avais commencé. J'ai commencé en 2015, 2016. Je crois que ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'était surtout... Peut-être que j'ai eu cette impression que je devais me mettre dans une niche. Ouais. Tu vois ? Avant 2016, je faisais plein de choses. Je parlais de crime et tout. Mais c'était pas le cœur du sujet en soi. J'aurais pu faire une vidéo, crime. Après une vidéo, je sais pas, je cours dans la rue. Voilà. En fait, il n'y avait pas vraiment de ligne définie. Et je crois qu'à partir de là, je me suis dit... Ouais, t'as le devoir envers tes abonnés de parler d'un sujet et de mettre de l'ordre dans tes affaires. Que ce soit clair, qu'il y ait une DA, quoi. On sait où tu vas, on sait où tu vas. Je voulais une DA, tu vois. Et puis, c'est mon esprit un petit peu psychorigique parfois qui voulait que j'aille quelque part et que je suive, tu sais, une ligne éditoriale particulière. Donc ouais, je pense que c'est ça. Et c'est un peu mon annonce, à mon avis, tu sais, à mes abonnés pour leur dire, c'est bon, je suis plus la même, en fait. C'est assez marquant parce que quand on regarde justement ces vidéos-là et au moment où elles tombent, celles-là, on voit des vues classiques, des vidéos de... Enfin, des vues, pardon, de youtubeuses normales ou même qui débutent, même si ça faisait quelque temps que t'en faisais. Et là, première vidéo sur le paranormal, t'as fait une vidéo qui s'appelle « Mes expériences paranormales ». Et là, ça explose. Ça explose. 145 000 vues. Contraste totale par rapport à ce que tu faisais avant. Rien à voir. C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été un boom statistique à l'époque ? C'est monté dans le temps ? Est-ce que c'était comment ? Franchement. En vrai, de ce que je me souviens, c'est monté très, très vite. Et ça m'a moi-même surprise, tu vois. J'avais fait quelques vidéos criminelles à l'époque, je crois, déjà. Je ne suis pas sûre, mais je crois. C'était vraiment... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que les gens n'avaient peut-être pas l'habitude de voir ce type de contenu sur YouTube, tu vois. C'était peut-être moins assumé qu'aujourd'hui, qu'on était intéressé par l'occulte ou par le crime et tout. Et je crois que tu avais pas mal de... Il y avait déjà un public, à mon avis, qui n'avait pas trouvé, en fait, de chaînes de ce type-là. Tu avais un peu les explorateurs, tu sais, façon GuizDX ou quoi, qui, à l'époque, faisaient des trucs, mais ce n'était pas comme toi. En fait, ce n'était pas assez répandu. Tu sais, le storytelling autour du crime ou quoi, ce n'était pas aussi répandu. Je ne dirais pas que je suis la première non plus. À mon avis, il y avait plein de petites chaînes comme ça que je ne connaissais pas à l'époque, déjà, tu vois. Mais bizarrement, cette vidéo a trouvé son audience super vite. Et je crois que c'est parti de là, quoi, tu vois. À mon avis, les gens se sont dit, OK, tu peux faire des trucs comme ça, c'est sympa. Ça m'intéresse aussi, tu vois. Il y a un truc qui s'est passé, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à parler de cette thématique ? Comment on passe de remise en question à paranormal ? Ce qui s'est passé de bizarre dans ma vie. Ça, c'est sûr, c'est une très bonne question. Je crois que j'avais besoin de trouver... Bon, déjà, le crime, le paranormal, ce genre de choses, moi, ça me passionne. Les films d'horreur, ça me passionne. Donc, forcément, il y avait une partie de passion là-dedans. C'est sûr, et certainement la plus grosse partie de pourquoi j'ai fait cette vidéo. Mais je crois aussi qu'il y avait cette envie, pour moi, de trouver une ligne directrice. J'avais l'impression d'être un peu... de flotter sur YouTube, tu sais, sans avoir un thème particulier. Je n'avais pas envie de faire de beauté parce que je ne m'estimais pas... Comment dire ? J'estimais pas que j'avais les connaissances nécessaires pour faire de la beauté, par exemple. Puis aussi, le filon était déjà très bien exploité. En 2016, à l'époque, tu avais déjà des grosses créatrices, créateurs. Tu avais déjà du monde dessus. Oui, je me disais, voilà, j'ai rien à apporter, tu vois. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est parti de là, à mon avis. Je me suis dit, ça, ça m'intéresse vraiment. C'est un truc que je me vois faire pendant un petit moment parce que j'adore les mystères enquêtés et tout. Pourquoi pas partir là-dessus, tu vois ? Je crois que c'est vraiment ça qui s'est passé, en fait. C'est ça, ouais. Tu as démarré avec tes propres expériences, puis rapidement, tu as switché sur des histoires d'autres personnes. Tu pourrais du plaisir à effectuer un peu ce travail de recherche. Ouais, franchement, ce qui m'a beaucoup motivée pendant très longtemps, c'était l'enquête, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment l'enquête. Le fait de... Tu sais, j'ai un peu l'image dans ma tête du gars qui est enfermé dans sa chambre avec son ordinateur. Il a plein de papiers sur son bureau et il fait des liens. Et il se dit, ouais, purée, en fait. C'est le côté... Avec un tableau, des photos, un lien... C'est pour ça, d'accord. Et vraiment, le fait de découvrir des mystères, de pouvoir essayer de les résoudre ou pas, tu vois. Juste d'enquêter et trouver des histoires extraordinaires, c'est ce qui me passionnait le plus. Ce qui me passionne encore aujourd'hui, d'ailleurs, d'une autre manière. Mais ouais, c'est parti de là, je pense, l'enquête. J'adore, j'adore, tu sais, enquêter. Parmi les histoires qu'on avait pu t'envoyer à l'époque, des abonnés. Il y en avait eu une marquante en particulier dont tu t'en rappelles. Ah, alors, il y a une histoire... Ah ouais, parce que j'ai commencé une série à un moment, vos histoires paranormales de des abonnés. Exactement, c'était ça. Donc, c'est ça dont on parle. Alors, est-ce qu'il y a une histoire qui va me marquer ? Je crois que j'ai reçu une histoire avec des photos et des vidéos. Ça, c'était assez rare. Et en fait, je m'en souviens très bien parce que la personne avait demandé est-ce que je retire les images après pour une raison qui m'échappe. Je ne sais pas exactement pourquoi. Le classique de « on te montre, tu peux mettre » et puis après, tu enlèves quand ça fait 200 000 vues. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je crois que c'est une histoire un peu de Ouija qui avait mal tourné, tu vois. Et avec qu'il y avait une photo hyper creepy qui je m'étais dit « Ah, non, je ne vais pas dormir cette nuit » parce que c'était ouf, tu vois. Et l'histoire me semblait vraiment hyper crédible en plus. Donc, la personne aussi qui avait l'air de bonne foi, tu sais, la personne qui m'a envoyé le mail. Donc, je me suis dit « Je la partage. » L'histoire a bien plu. Elle a aussi créé pas mal de controverses. Donc, beaucoup de discussions en commentaire. Je crois que c'est pour ça que la personne a demandé est-ce que je retire la fonctionnelle. Ouais, elle s'est fait cook un peu. Exactement, tout à fait. Mais voilà, c'est l'histoire qui m'a marquée le plus parce que vraiment, ça paraissait extrêmement crédible, tu vois, aujourd'hui, maintenant que j'y pense. Genre rapide, c'était quoi ? Il y a une table, il y a eu des esprits. Exactement, c'était des adolescents qui avaient décidé de faire, tu sais, une séance Ouija. Et après, finalement, il se passe plein de choses hyper étranges dans la soirée. T'as un de leurs potes qui entend des choses bizarres, qui finit par sortir, tu sais, pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Des bougies qui s'éteignent. Tu vois, ce genre d'histoire avec vraiment un... Tu ressens l'atmosphère de l'histoire, quoi. C'était vraiment ouf. Et il y avait une photo... Alors, soit c'était une photo de l'un d'entre eux avec une forme derrière, je ne sais plus trop quoi. Une photo même d'une sorte d'entité. Alors, qu'est-ce que c'était ? Je ne m'en souviens plus, mais ça m'avait pas mal marqué. Donc, alors, est-ce que c'était un canular ? Si c'était un canular, il a été très bien ficelé, très bien réalisé. Mais une histoire géniale, quoi. Aujourd'hui, je m'en souviens encore. Si vous aussi, vous avez vécu des trucs chelous, dites-le moi, là. Ça m'intéresse de checker tout ça, parce que franchement, je sais qu'on a tous eu à des moments peut-être des choses où on se pose des questions. On est avec une spécialiste ici. C'est clair ! Je pense que des histoires t'as dû avoir passées. C'est toujours intéressant de regarder ce que vous avez à dire. Pour revenir un peu sur le succès, justement, il a été assez soudain, assez dingue, parce que les vues, elles ont été assez importantes et régulaires. Comment t'as appréhendé ça ? Qu'est-ce que ça a changé un peu dans ta vie ? Parce que là, du coup, t'as dû en ressortir le boum. Est-ce qu'on a commencé à te reconnaître dans la rue, à l'école ? Est-ce que ça a eu un impact ? Comment ça s'est passé ? Alors, effectivement, il y a un moment où, quand j'étais un peu... Je suis arrivée à mon pic. C'est vrai que ton monde, il change un petit peu. Non seulement t'as jamais eu autant de vues qu'à ce moment-là, les gens te suivent un peu plus, voire beaucoup plus sur les réseaux. Donc, ça monte de façon exponentielle, tu vois. T'as des gens que tu admires depuis un petit moment qui disent aimer tes vidéos. Donc, il y a plein de trucs qui se passent pendant quelques mois comme ça. Pareil, on te reconnaît aussi dans la rue. Donc ça, c'est drôle la première fois parce que tu te dis... On est adreux quand même ? On est quand même... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est trop bien, en fait. Et en même temps, c'est très effrayant. Il y a un truc où tu peux avoir l'impression de ne pas trop maîtriser les choses. Et je me souviens, pendant une période, il m'arrivait de me réveiller en pleine nuit et de me dire, purée, si ça se trouve, en ce moment-là, il y a quelqu'un qui regarde mes vidéos. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Factuellement, oui. Il y avait de grandes chances que quelqu'un s'en rapproche. Le fait qu'en fait, t'es tout le temps... Enfin... J'allais parler d'un concept, je ne me souviens plus de ce concept-là, mais en soi, t'existes toujours quelque part. Et en fait, tu ne peux pas forcément y échapper. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui regarde tes vidéos, qui te regarde. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça m'a fait un truc un peu bizarre. C'est intéressant comme point de vue. C'est intéressant, c'est un truc que je n'avais jamais entendu. Moi, ça m'a fait en effet comme ça. Et après, ça ne m'a jamais effrayée au point que je me dise « je suis prêt à mes vidéos ou quoi ». Mais il y a des moments où tu te réveilles en pleine nuit et tu te dis « waouh, il y a quand même autant de personnes qui regardent mes vidéos ». Et ce n'est pas très réel non plus. D'un côté, je ne pensais jamais arriver à ce stade-là, par exemple. Donc, c'est ça, c'est fou. Vu que tu étais encore étudiante, c'était quoi ton processus de travail à l'époque ? En 2017, je pense que tu devais être toute seule à travailler sur ta chaîne. Ça se passait comment ? À 100%. Oui, j'étais toute seule. Alors, ce que je faisais, c'était que généralement, j'avais les cours la journée. Donc, je travaillais soit pendant les cours parce que parfois, les cours ne sont pas toujours intéressants. Ce n'est pas une recommandation, mais tu sais, quand j'avais un cours qui était un peu boring ou quoi, mes potes prenaient mes cours. Moi, je travaillais sur des vidéos. Le soir aussi, ça m'arrivait de le faire. Et puis, les week-ends, tu vois. Alors, j'ai eu une période de malade mentale. Est-ce que je vais dire malade mentale ? Ce n'est pas forcément la meilleure expression, mais j'ai eu une période un peu folle, on va dire, où pendant toutes mes semaines étaient dédiées à travailler soit sur mes cours, soit sur les vidéos. Donc, tu n'avais aucun moment de repos, en fait. Donc, ça a été la course, la course, la course. Et à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Je n'avais pas l'impression d'être fatiguée parce que justement, tu as les chiffres derrière. Ça se passe bien. Tu as envie de donner encore plus. Tu es dans une sorte d'euphorie. Et puis, il y a un moment où en fait, si tu es encore, tu te dis non, ce n'est pas possible. Je te rends compte que je ne veux pas tout assurer. Ce n'est pas possible. Mais ça, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé en 2021 où en fait, ce n'était plus possible. C'était au milieu de l'infocom un peu. C'était au fou sur la fin peut-être. C'était un peu difficile. Oui, exactement. C'est sur la fin. Après, je me remettais beaucoup en question aussi par rapport à mon contenu. Tu sais, déjà, dès 2021 par rapport à YouTube. Donc, il y a eu un truc où j'ai fait un burn-out, je pense, à ce moment-là dans tous les cas. J'en ai parlé aussi sur YouTube après, mais ça a été compliqué. Tu avais hésité peut-être à passer en full-time pendant tes études ou tu voulais quand même aller jusqu'au bout ? Alors, j'ai hésité beaucoup à de nombreuses reprises. En fait, je crois que j'ai voulu arrêter mes études très tôt parce que mon cerveau très logique me faisait me... Enfin, comment expliquer ça ? Je me disais, là, t'as ta passion qui te rapporte de l'argent, tu vois, et tu kiffes faire ça. Enfin, tu te donnes à fond, voilà. Et de l'autre côté, t'as des études qui... C'est génial, c'est top. Mais aujourd'hui, en réalité, est-ce que t'as beaucoup plus de sécurité dans un travail classique que sur les réseaux sociaux ? Tu sais, je posais le pour et le contre. Donc, je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Et j'ai jamais arrêté... C'est ma mère, en fait, qui m'a vraiment poussée. Tu sais, j'aurais arrêté très tôt, sinon, je crois. Et elle m'a dit, écoute, il faut coûter un petit bagage, continue. Mais voilà. Alors, je sais pas si vraiment, aujourd'hui, je regrette pas. En même temps, si j'avais arrêté plus tôt, je regretterais pas non plus. Tu vois ? Genre, je me dis, cool, c'est bien. Mais voilà, quoi. Je vois les études vraiment différemment, aujourd'hui. En règle générale, c'est ta chaîne, une vidéo correspondait à une histoire, mais t'as également raconté des histoires en plusieurs épisodes, notamment une du nom de Dear David. Si je comprends bien, tu suivais en direct l'évolution et tu racontais des updates. Comment ça se passait ? Est-ce que tu peux même nous dire l'histoire contextualisée pour ceux qui nous écoutent et qui n'étaient peut-être pas au courant ? Ah, purée, incroyable cette histoire. Dear David, c'était une grosse saga, en fait, pour faire plus ou moins court. Il y a un illustrateur américain qui s'appelait, je crois, je ne sais plus, je ne sais plus, on va dire, qui s'appelait Stephen. Oui. Donc, Stephen a commencé à partager sur Twitter des choses assez étranges qu'il vivait dans son quotidien. OK. Donc, il a expliqué qu'il, si je ne me trompe pas, qu'il faisait des sortes de rêves un petit peu étranges dans lesquels il y avait un petit garçon, un petit garçon qu'il a fini par dessiner, parce qu'il était illustrateur en plus, donc génial. Il a partagé les images du coup sur Twitter. Les gens se sont enflammés en disant, waouh, mais c'est quoi chez toi ? Tu as un fantôme ou quoi ? C'était fou. Petit à petit, il a commencé, il aurait commencé à voir ce petit garçon chez lui. Donc, histoire de dingue. Effrayant. Effrayant. Il aurait pris des photos. Donc, à chaque fois, en fait, il partageait les preuves sur Internet, sur Twitter. Je crois que c'est vraiment l'un des premiers traits d'horreur, tu sais, à l'époque, donc d'histoires un peu d'horreur partagées comme ça sous forme de trade. Et donc, vraiment très régulièrement, ils faisaient des updates, ils partageaient l'histoire. Voilà, je l'ai vu. Voilà, je me suis renseignée sur l'histoire de ce petit garçon qu'il pourrait être. Et donc, j'ai trouvé ces informations-là. Et ça a été une saga qui a duré, elle a duré sur plusieurs mois, je crois, vraiment, avec des pauses entre chaque partie. C'était fou. Et donc, je me suis dit, oh là là, c'est trop cool, cette histoire, elle est trop bien, mais j'ai plein d'abonnés qui sont francophones qui ne vont pas forcément pouvoir avoir plus d'informations. Donc, autant que je fasse la traduction, que je leur partage tout simplement. Et c'est partie de ça. Et du coup, alors je ne sais pas, j'ai fait quand même partie trois ou quatre peut-être à cette série. Et ça a beaucoup plu. En fait, les gens étaient super intéressés. C'était génial. Et c'est ce genre de moment aussi, tu sais, qui te donne envie de continuer, tu sais, à faire cette vidéo. Hugo, il me disait sept parties. Sept parties ! Trois ou quatre, sept parties ! Je ne me rends vraiment pas compte, en fait, c'est fou. Et pour le coup, on pourrait croire qu'au bout de sept, deux, trois parties, les gens se désolidariseraient. Non ! Les gens ont adoré cette série, c'est fou quand même ! Donc ouais, j'ai fait cette série-là, j'ai fait une autre série aussi sur une YouTubeuse qui avait disparu, qui avait fait aussi pas mal de vues. Et vraiment, l'idée des RPG, je crois que c'est ça qu'on appelle ça, c'est des petites histoires comme ça, qui sont peut-être vraies mais peut-être fausses, qui sont issues d'Internet. Les gens adorent ça, en fait. C'est fascinant, et même moi, c'est fascinant, en fait. Je trouve ça fou. C'était quoi au final, le fin mot de l'histoire ? Alors, le fin mot de l'histoire, c'est... Alors, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. En fait, l'illustrateur, il n'est jamais revenu dessus et beaucoup de gens pensent que c'était une sorte de manière pour lui de promouvoir son travail, sa façon de faire. C'est sûr. En tout cas, il l'a géré, vraiment. C'est le genre d'histoire pour lesquelles tu te dis, c'est pas grave si c'est faux, parce que c'était tellement intéressant, c'est tellement bien réalisé que c'est pas grave. Tu parles pas que de paranormal, on retrouve pas mal de faits divers, par exemple, l'histoire de Maëlys ou même celle de Nordal-Lelandé ou des phénomènes de société comme la face cachée de la K-pop. C'était une volonté de se diversifier ou alors toi, c'était une manière de te dire, ok, c'est mes deux sujets, le true crime et le paranormal. Tu te places comment par rapport à ça ? Alors, j'ai l'impression que le true crime et le paranormal existent un peu dans les mêmes sphères. Tu vois ce que je veux dire ? On est toujours dans le glauque, l'étrange, l'effrayant. En fait, la transition est assez facile. C'est-à-dire que je trouve que ces deux sujets cohabitent plutôt bien, tu vois. Donc, il n'y a vraiment pas eu de vraies réflexions derrière. Je me suis juste dit si je pars sur des sujets sombres, je peux parler de tout tant que ça reste assez sombre, tu vois. C'est un peu ça. Et est-ce que tu as une préférence pour un des deux ou alors tu ne vois même pas la différence maintenant ? Alors, pour le coup, je dirais que je n'ai pas de préférence pour l'un des deux. Je n'ai pas de préférence. Je crois que j'ai une préférence pour certains sujets, tu vois, sujets en eux-mêmes, mais pas forcément pour un type de sujet. Ok, d'accord, je vois. Donc, vraiment, je les considère également. Mais ça a beaucoup changé. Après, on en reparlera peut-être un peu plus tard aussi, mais ma manière d'aborder ce genre de sujet et la manière dont je les perçois aussi, tout ça a beaucoup évolué avec le temps, tu vois. Je me doute. Tu considères que tu fais un travail un peu journalistique ou est-ce que tu trouves que les recherches que tu fais, tout ce que tu cumules, etc., ça correspond un peu à ça ? Tu te places comment par rapport à ça ? J'aimerais bien, justement, j'aimerais croire, tu sais, que je fais un travail journalistique, mais c'est un peu difficile de se sentir légitime, tu vois, quand tu es youtubeur, parfois, c'est un peu l'image de YouTube où tu ne te sens pas forcément assez crédible pour... Donc, ouais, j'espère en tout cas que je fais un travail assez sérieux et assez précis, donc on pourrait le qualifier du coup peut-être de journalistique, mais au-delà de ça, je ne sais pas réellement comment je me considère. Tu sais, c'est un peu compliqué. YouTubeuse, ok, ce que ça veut dire, ce n'est pas très clair. Journaliste, peut-être pas, tu sais, d'un point de vue professionnel. Créatrice de contenu. Créatrice de contenu, tu sais, il y a un peu... Ça t'étiquette un peu. C'est dur de savoir comment tu te positionnes par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que actuellement, je suis vraiment créatrice de contenu, mais je ne saurais pas me décrire autrement. Tu vois, c'est un peu le truc. En 2021, tu as sorti un livre intitulé « Ils sont passés à l'acte » dans lequel je t'intéresse justement à la psychologie du tueur et de la victime. Pourquoi avoir voulu expérimenter l'écrit en plus de la vidéo vu qu'on parlait d'écrit là en plus ? Ouais, écoute, j'ai toujours aimé écrire, comme je te le disais. Donc, j'ai toujours aimé écrire. Je me suis dit « Est-ce que ce ne serait pas sympa d'écrire un livre parce que ça a toujours été un de mes projets ? » Tu vois, je me suis dit « Ce serait cool de pouvoir publier quelque chose que j'ai écrit moi-même. » C'est vraiment parti de là, en fait, tout simplement. Et puis, au niveau des histoires, on s'est dit que ce serait plus sympa d'écrire comme des nouvelles plutôt qu'un roman entier. Et donc, voilà, l'idée est venue assez naturellement. Moi, j'aimais trop les recueils de nouvelles. J'ai adoré ça. Ça te permet vraiment d'avoir... 4-5 histoires en un livre. C'est incroyable. Vraiment, on est d'accord. On a les mêmes expériences livresques, là. C'est trop bien. Donc, en plus, c'est trop fun à écrire. Tu peux changer de personnage dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est parti là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai oublié la question. C'était un petit peu sur, justement, pour avoir voulu expérimenter l'écrit en plus de la vidéo. Parce que dedans, tu t'intéressais la psychologie du tueur, de la victime, tout ça. Ah oui, voilà. C'est vraiment pour ça. En fait, j'ai décidé de mettre dans la peau soit du tueur, soit d'une victime ou quoi que ce soit. En fait, c'était un peu aussi une manière pour moi d'essayer de comprendre les gens dont je parlais, tu sais, que ce soit les victimes ou les tueurs, comment est-ce qu'ils réagissent, est-ce que... Qu'est-ce qu'ils peuvent penser ? C'est beaucoup d'interprétation, tu vois, à partir des faits. Mais ouais, il y avait ce côté-là où j'avais envie de me plonger un petit peu plus dans les histoires, quoi, ouais. Et justement, une question par rapport à ça. J'ai regardé un peu à droite à gauche et ce livre, il a très bonne presse. Pourtant, de ton côté, tu ne l'as pas mis en avant de fou. C'était pourquoi ? C'est une bonne question qu'on m'a posée aussi récemment. En réalité, quand j'ai sorti ce livre, je n'avais pas forcément... Je n'étais pas dans la... Comment expliquer ça ? Je doutais beaucoup de mon travail, de la légitimité de ce que je faisais sur YouTube. Ça faisait déjà quelques années maintenant que j'étais sur YouTube en 2021, presque dix ans à ce moment-là. Tu parlais même un peu de ton burn-out en 2021. Exactement. Donc ouais, c'est vraiment le côté burn-out. J'ai fait un burn-out. Je me disais mais qu'est-ce que je fais sur YouTube ? Pourquoi je fais ce que je fais ? Est-ce que vraiment j'aime ça ? Est-ce qu'il y a l'éthique derrière ça aussi ? Je me posais des questions sur l'éthique de mon travail et puis... C'est-à-dire l'éthique ? Des oeufs de te couper. Ouais, sur l'éthique... Est-ce que c'est éthique de mettre en avant des choses mauvaises ? Ouais, exactement. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que je ne profite pas ? Tu sais... Du mauvais. Du mauvais, en fait, tu vois. Il y a vraiment ça. C'est intéressant, ça, comprens-tu. Moi, je me suis remis en question. Après, en fait, une fois la période de pic passée, on va dire, où j'étais vraiment tellement focus sur le fait de publier, 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 tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je parle de crime, de paranormal, mais est-ce que, du coup, j'en bénéficie pas ? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que tu apportes, en vrai, aussi, tu sais ? Ouais, je trouve que c'est s'apporter une responsabilité qui est pas bonne. C'est pas ouf, en fait. Enfin, il y a l'énergie que tu renvoies aussi, tu vois. Est-ce que t'as envie de renvoyer de l'énergie négative ou de l'énergie positive ? Moi, ça a eu un impact aussi pas mal sur ma santé mentale, mes vidéos, en vrai, franchement, parce que forcément, tu fais des recherches, tu tombes sur des choses qui te plaisent pas forcément. Bah oui. Ouais, il y a un truc où tu vois le monde un peu avec des lunettes différentes. Tu te dis, ouais, le monde est négatif. Tu sais quoi ? C'est une question que j'allais te poser un peu plus tard, mais je vais te la poser maintenant, du coup, mais le fait de lire des horaires à longueur de journée, ça t'impacte pas au quotidien. C'est que moi, je lis des histoires. J'allais te poser les questions justement de toi comment ça t'impacte forcément, tu vois, quand tu... Je vais te raconter, pas plus tard qu'hier. Je tombe sur un thread Twitter où quelqu'un parle de sorcellerie. Mais donc, comme on dit, je datais d'une religion musulmane et tout, de Rokia, tu vois. Il parle d'une expérience où, grosso modo, il est allé chez quelqu'un qui, en gros, c'est des gens qui sont possédés par des genounes et tout et on leur lit le Coran d'une certaine manière et ça fait ressortir des voix, des machins. Tout à fait. Tu vois un peu ? Je vais pas aller plus dans les détails, mais moi, j'ai lu ce truc-là. Ça m'a un peu glacé le sang. Tu vois, j'étais en mode « Oh, sa mère ! » Alors, toi qui, pour tes vidéos et tout, as dû en lire des équivalents de ça mais fois mille, ça te fait pas un truc ? Ça te fait un truc de fou. En fait, au début, tu te rends pas compte. Moi, je pense que j'étais… J'arrivais à me détacher. Je croyais en tout cas que je réussissais à me détacher. Donc, je faisais mes recherches, je postais la vidéo, j'enchaînais sur une autre vidéo. Tu vois, c'était un cercle sans quoi. Puis t'as les études et tout, donc tu te rends pas compte du truc. Et en fait, il y a un moment où ton monde, tes lunettes sont teintées. C'est de noir et où tu commences à avoir… à être plus négatif. Vraiment, tu te tentes dans un Uber, tu te dis lui que c'est qui ? C'est qui le conducteur du Uber ? Est-ce que je le connais foncièrement ? Exactement. S'il prend à gauche et à droite alors que c'est pas la route, je fais quoi ? Tout à fait. Tu vois, tu deviens moins naïf. C'est important de ne pas être naïf mais il y a un moment aussi où tu sais trop de choses que tu devrais pas forcément savoir. Donc, c'est drôle parce que récemment j'ai regardé une interview de Michelle Obama où on lui demandait quelle était la pire chose au fait d'être une première dame, tu sais. Et elle a répondu « En fait, c'est le fait que tu sais trop de choses. » Et c'est un peu ça, le fait que tu sais trop de choses, c'est pas forcément la meilleure… Voilà, parce que ce monde est sombre, quoi. Tu vois ? Ce monde est sombre. Ouais, ouais. Et en ce moment, je travaille sur une vidéo, justement, petite anecdote où je vais parler un peu des histoires qui m'ont traumatisée, qui m'ont… Voilà. Et il y a une histoire, par exemple, d'une jeune fille qui se fait torturer, je sais pas quoi, par un groupe de deux gars, les Toolbox Killers, qui ont effrayé la Californie dans les années 70. OK. Et les gars ont enregistré en fait, toutes leurs tortures, tu vois. Et il faut savoir qu'une partie de cet enregistrement-là a été diffusée lors du procès. Et tu peux entendre toute petite partie de cet enregistrement. C'est quoi, déjà ? C'est une vidéo d'un journaliste qui filme en fait toutes les personnes qui sont en train de sortir de la salle parce qu'ils ne veulent pas entendre l'enregistrement, tu vois. Et donc, quand les personnes ouvrent la porte, t'entends les cris, en fait, tu vois. C'est l'horreur. Et juste, ces deux, trois secondes-là, ça te fait un… On ne se rend pas compte, tu vois, à quel point ça peut te bousiller, ce genre de choses. Donc, ouais, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de l'impact que ça a sur le créateur, mais aussi sur les audiences. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est grave intéressant comme sujet. Parce que, tu vois, pour continuer sur le fait de trop savoir, sans mettre au même niveau que Michel Obama ou que les histoires d'horreur, c'est vrai que j'avais lu, même moi, un article, Le Monde, il y a quelques mois, de gens qui témoignaient du fait qu'ils arrêtaient de suivre l'actualité pour arrêter d'être angoissés. Parce qu'en fait, à force de lire les différents sujets négatifs, guerre, inflation, famine, meurtre, si ça, économie, tout ce que tu veux, bref, je n'en sais rien, mais le lot de sujets négatifs, je pense que vous le voyez, ça leur faisait un impact au moral et qu'en se détachant de ça, ces trucs se passaient tout autant, mais le fait de moins le savoir ou de moins en être conscient, ça les aidait à aller un peu mieux mentalement. Du coup, leur mettait sans doute une naïveté qui n'était peut-être pas forcément bonne à certains égards, mais du coup, ils témoignaient de ça. Je trouve que c'est un témoignage intéressant le côté hyper-information. Tout à fait. C'est ça, en fait, c'est nécessaire. À un moment où tout est servi sur un plateau, en plus, tu as accès à Internet, tu as accès à toutes les informations sur les guerres, tu as aussi tout le gore, parce que vraiment, tu n'as pas besoin d'aller loin pour trouver des vidéos super horribles. En fait, il faut que tu fasses le choix, c'est à toi de filtrer ce que tu veux recevoir et ce que tu ne veux pas recevoir. C'est ton devoir pour toi-même, pour ta santé mentale de faire ce travail-là de filtre. Et ouais, c'est pour ça aussi que je me dis que j'ai une responsabilité, tu vois, parce que même si tu as attisé la curiosité de quelqu'un, une personne qui ne connaissait pas ce genre de sujet et qui finalement s'y intéresse et qui va un peu trop loin, tu vois, il y a quelque chose là. Tu as créé quelque chose qui peut être négatif. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de questionnements en moi depuis 2021, tu vois, et qui se sont concrétisés, on va dire, à la fin de l'année 2023. Là, je me suis vraiment dit est-ce que je ne vais pas dans une autre direction, tu vois ? Vraiment, est-ce que je ne change pas ce que je fais ? Parce que je ne me sens pas en phase en fait avec ça, tu vois. Et du coup, c'est quoi la conclusion peut-être même temporaire que tu en as fait vis-à-vis de ce positionnement de est-ce que je ne profite pas de ça ou est-ce que je ne ferai pas autre chose ? Actuellement, c'est vrai que je suis dans une phase de transition sur ma chaîne où je veux aller vers d'autres sujets peut-être un peu plus sociétaux. Ça fait un mois ou deux là que j'essaie d'aller vers d'autres sujets pour voir comment ça prend auprès de ma communauté, tu vois. Est-ce qu'ils suivent toujours ? Est-ce qu'ils suivent toujours ? Est-ce que ça leur plaît ? Il y a moins de 100, mais... Voilà, exactement. Il y a moins de 100. C'est toujours intéressant. C'est toujours un petit peu sombre, mais c'est moins, tu sais, c'est moins horrible, tu vois, c'est ça. Et là, mon but, c'est vraiment, je crois, de faire une transition complète vers un autre sujet, tu vois. Très bien. C'est intéressant, ça. À ce point-là, je suis fatiguée. Parce que moi, j'avais une autre question juste au coup, parce qu'on parlait aussi du livre, tu devrais en sortir un nouveau ou alors du coup, en rapport avec ce que tu viens de dire, plutôt non, du coup ? Justement, on m'a proposé à une ou deux reprises, enfin déjà, il devait y avoir une suite, je me rappelle. Ouais, il devait y avoir une suite normalement au premier bouquin et on devait, là, s'intéresser à des histoires un peu plus paranormales, etc. J'étais chaude au début. Je me suis dit, ouais, cool, le premier a fonctionné, on fait un deuxième, on enchaîne, quoi. Et en fait, je me suis mis en stop moi-même parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'aller dans ce genre de sujet, de faire des recherches. Enfin, je dis non. Et récemment, j'ai eu aussi une autre proposition. Cette fois-ci, c'était vraiment être un peu en accompagnement. Donc, comment expliquer ça ? C'était un projet très intéressant, vraiment, qui consistait à créer des légendes, en fait, pour des photos de scènes de crime. Je vais pas aller plus loin parce que je pense que le projet va se faire après peut-être 100 mois, du coup. Mais pareil, j'ai dit non. Je peux pas. 2024, là, je crois que c'est vraiment l'année où j'ai décidé et où j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à faire ce... Que ça. Ouais. Ou en tout cas, que ça. Peut-être à plus petite, mais... Exactement, tout à fait. Très bien. Est-ce que t'as déjà été amené, sur des histoires peut-être du coup francophones, à composer avec genre de potentielles familles de victimes ou alors est-ce que t'as déjà eu des retours de choses comme ça, des contacts ? Tout à fait. Écoute, c'est l'une des choses qui m'a vachement motivée aussi à changer mon type de contenu. En fait, c'était début 2021, si je ne me trompe pas. Je voulais faire une vidéo sur l'affaire Christy Bamou. Alors, l'affaire Christy Bamou, c'est une affaire assez terrible. En gros, c'est une famille, donc une famille d'origine congolaise. On a les enfants qui doivent aller passer les fêtes de Noël chez leur sœur qui vit à Londres, si je ne me trompe pas. Donc, ils s'y rendent et finalement, sur place, c'est le chaos en fait. La sœur et le beau-frère du coup accusent l'un des enfants d'être un sorcier. Ça part en torture, ça part en galère. Et il y a du coup l'un des enfants qui meurt, un adolescent de 15-16 ans, je crois. Bref, je me mets en préparation pour cette vidéo, je commence à faire des recherches et il faut savoir que moi sur YouTube, une des choses que j'avais refusé de faire depuis un petit moment, c'était de parler d'affaires françaises. Tu vois sur ma chaîne YouTube, je parle très très peu d'affaires françaises. Je me suis dit, déjà à l'époque, si tu veux parler de crime, tu ne vas pas retraumatiser des familles de victimes en France. Oui, en les mettant en avant deux ans. Exactement, les risques de tomber sur les vidéos, tu ne fais pas ça, tu parles d'affaires étrangères, les gens ont vraiment beaucoup moins de chances de tomber sur tes vidéos. Donc, c'est ce que j'avais décidé de faire. c'était la famille des victimes pour savoir si c'était OK. Tu vois, je me suis dit, c'est vraiment à cette condition-là que je ferais cette vidéo. Finalement, j'ai pu du coup avoir une discussion avec la sœur de Christy, une discussion qui était vraiment super. J'ai changé un peu ma manière de voir les choses déjà à ce moment-là. Donc, tu vois, il y a plein de petites choses qui m'ont fait évoluer et elle m'a dit que, ouais, ce genre de vidéo, quand même, c'est dur pour les familles de victimes, c'est retraumatisant, la presse aussi. Donc, c'est tout cet aspect médiatique autour du crime qui est compliqué à vivre et c'était une longue discussion et une discussion vraiment intéressante et au début, elle était un peu fermée et puis après, c'est vachement ouvert et donc, on a parlé pendant assez longtemps et ça m'a beaucoup aidée et je lui ai dit, merci, ça m'a permis de voir les choses autrement. Donc, ouais, il y a eu vraiment cet événement-là, je crois, avec des familles de victimes qui m'a vraiment marquée. Dans le passé, je crois que je n'ai pas eu d'autres contacts réels, tu vois. non, ouais. Ok, merci. Je t'en prie. On voit aujourd'hui énormément de contenu storytelling que ce soit sur une niche sur la tienne ou alors du sport, de l'e-sport, du jeu vidéo. Le storytelling, ça a vraiment pris de ouf. C'était un peu la méta depuis un an, un an et demi, peut-être encore pour longtemps parce que franchement, ça donne de très belles vidéos, de très bons créateurs aussi. Quel regard tu portes là-dessus, toi qui fais ça depuis très longtemps ? Et est-ce que toi, tu veux continuer dans ça juste peut-être en variant les sujets ? C'est comment ta vision sur ça ? Tu as tout à fait raison, effectivement. Moi, j'ai envie de continuer sur du storytelling, peut-être un peu des enquêtes parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne et comme tu le dis si bien, il y a tellement de créateurs qui font du super boulot à ce niveau-là. Je pense à Mamie Twink qui fait vraiment des vidéos. Histoire de guerre. Histoire de guerre. Exceptionnelle histoire de guerre. Mais je dors sur leurs vidéos, c'est incroyable. Donc, je crois que c'est un peu le... Comment expliquer ça ? Je cherche la manière de... T'inquiète, prends ton temps. Je vais pas vous passer un bon moment en attendant sur l'émission. T'es l'appliquer là. Faut que je trouve les mots exacts. Non, mais exprime-toi. Tranquille, toi. C'est vrai, en fait, je pense que ça va dans la mouvance du podcast, tu sais. Aujourd'hui, le podcast, c'est super cool, super intéressant. On fait tous plein de choses dans nos vies. On prend le métro, on bouge beaucoup. Donc, avoir la possibilité d'écouter une histoire, tu sais, de l'avoir dans les oreilles, c'est génial. Et moi, j'adore ce type de contenu storytelling. Je regarde beaucoup de chaînes de ce type-là. Tu regardes qui, par exemple ? Et même Twink. Je regarde aussi, du coup, Nota Bene, qui est un peu aussi storytelling, tu vois. Ouais, quand même. Ouais, un peu, quand même. Gaspard G, qui fait un peu plus du contenu politique. C'est vrai. J'aime bien son contenu. C'est vrai, c'est vrai. J'adore. Alors, je sais qu'il faisait autre chose avant et qu'il a fait une transition vers ce contenu-là que je trouve très sympa. Là, c'est tout ce qui me vient. Mais ouais, j'en consomme pas mal. Ouais, j'en fous l'histoire, moi aussi, j'aime bien. Ah, la fous l'histoire, c'est vrai, ça me revient maintenant. Ouais, ouais. Ah, bah, il y a aussi Charlie Danger, la chaîne de Charlie que j'aime beaucoup. L'immense. L'immense. Dédicace à Charlie. Elle est incroyable. Merci. Une personne très, très bienveillante aussi. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce genre de contenu. J'adore. Si t'es là, c'est aussi parce que t'as eu un gros projet qui t'a aussi sans doute permis de changer un peu de quotidien, même si on reste dans l'univers un peu des faits divers du crime. Ça sort aujourd'hui si vous nous regardez sur Twitch. C'est une série audio qui s'intitule Urban Legends. C'est une série d'une dizaine d'épisodes de 25-30 minutes sur des légendes urbaines américaines. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série ? Alors, déjà, cette série est trop géniale. En réalité, dans tous les projets dans lesquels je me lance, je me mets toujours un objectif si je ne peux pas l'écouter ou si je ne peux pas le lire, peu importe, je ne bosse pas dessus. Ça ne sert à rien. Parce qu'il faut être honnête avec soi-même aussi. Et je sais qu'on peut avoir tendance à se dire c'est pas grave, c'est de l'argent qui va entrer donc je fais un peu n'importe quoi mais je ne peux pas me permettre de faire ça. Et donc, voilà, j'ai vraiment travaillé un max dessus. Je n'étais pas seule. On avait une bonne équipe, donc petite dédicace à Lidwin O, à Éric Batteux qui s'en donnait à fond aussi dans ce projet. Trop bien. Vraiment sur l'écriture on s'est mis à fond. C'est une très belle écriture et puis aussi notre but c'était un peu de faire du cinéma audio. D'accord. Vraiment, ce n'est pas un podcast audio, vraiment c'est une série audio avec des acteurs qui font des voix en arrière-plan. On a utilisé la technique du binaural vraiment pour que les gens puissent vraiment sentir l'ambiance dans leurs oreilles. C'est quoi la technique du binaural ? Du binaural. Alors, pour faire très très simple, la technique du binaural permet tout simplement de créer deux canaux on va dire au niveau du son. Par exemple, tu as tes écouteurs comme ça, tu vas pouvoir entendre juste derrière toi le monstre qui te souffle dans l'oreille. Je vois. Tu vois ça ? Donc, c'est vraiment cool et ça permet aussi de créer une expérience très immersive. On s'est plongé dans des légendes américaines de Robert Johnson, c'est le guitariste qui a fait un pacte avec le diable jusqu'à la légende des Skinwalkers dont tout le monde parle sur TikTok. On est allé à gauche et à droite aux quatre coins des Etats-Unis et à différentes époques et j'adore. J'adore vraiment l'ambiance qu'on a réussi à créer. Tu vois, c'est génial, c'est immersif et je pense que ça plaira beaucoup. Donc, je suis très fière de ce projet. Tu as notamment fait appel à des acteurs américains pour jouer des personnages de la série, si je ne me trompe pas ? Tout à fait. On a fait appel à des acteurs américains que je remercie également. On a Bruce, on a Crystal, David et Tiffany si je ne me trompe pas qui sont venus. Donc, ils ont fait une journée sur le plateau juste pour faire les voix en fait, les voix additionnelles. Donc, tout ce qui est dialogue en fait, on va entendre en arrière-plan. Ce sont des acteurs, des comédiens qui les ont réalisés et ils ont fait un super travail aussi. ils ont été super dédiés. Je les remercie aussi si ils écoutent du coup ce podcast. Ils ont été super dédiés et ce que je retiens vraiment, c'est cet esprit tu sais d'équipe. Ouais. Tu vois, quand tu te mets à fond dans un projet et que tout le monde est là et que tout le monde se donne en fait et ça fait tellement plaisir parce que tu te dis ouais mais en fait, comment expliquer ça ? Genre, en soi, vous n'êtes pas obligés. Tu vois ce que je veux dire ? D'aller juste à fond comme ça. Bien sûr. En fait, vous le faites parce que vous tenez à ce projet parce que vous voulez aussi que ça se passe bien. Enfin, je suis vraiment très reconnaissante de toute cette équipe. En parlant de travail et d'équipe, ça représentait combien de temps de travail que tu étais accompagné sur tout ce qui était écriture, sur tout machin ? À quelle point t'as été impliquée dedans ? Ça a été assez long. Alors moi, j'ai été impliquée surtout sur toute la partie, bah surtout. Qu'est-ce que je raconte ? Surtout. De la cover à l'écriture, à l'enregistrement, à la technique. À la technique, j'ai tout fait. Non, c'est vrai que moi, surtout la partie écriture. On voit des images, regarde. Ah, l'enregistrement ! Stylé. Ah, stylé ! Et là, je pense que j'avais un gros mal de gorge. Tu sais, c'est la fin de la journée où t'étais là. C'est dur, mais... 30e prise, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Heureusement, vraiment, c'est là où tu vois que l'équipe est importante parce que toutes les personnes qui étaient présentes étaient tellement bienveillantes, avec une bonne lumière. Même quand on était fatigué, parce qu'il y a des moments où t'en peux plus, tout le monde était là à fond. C'était trop cool. Donc, l'écriture a pris une grosse partie du temps parce que, du coup, j'ai écrit pendant tout l'été 2023, je crois que du juin à septembre, c'était long, avec Éric et Lydouine qui sont repassés derrière, qui faisaient des remarques. Donc, vraiment, c'était un travail collectif également. Et puis après, l'enregistrement a dû durer, je dirais, une bonne semaine. Ouais. Ouais, une bonne semaine avec aussi l'intervention des comédiens qui sont venus une journée. Donc, beaucoup de travail. Ouais, c'était beaucoup de travail. Et puis, mais je ne regrette pas, c'est vraiment une très belle expérience. Qu'est-ce qui a différé dans l'approche de tes vidéos par rapport à ce projet ? Alors, ce qui a différé, je dirais que, alors dans mes vidéos, j'ai quand même un langage un peu plus conversationnel, tu vois. Et là, on part vraiment dans l'histoire. L'interprétation. Exactement. Il y a de ça aussi. Donc, tu dois apprendre aussi une certaine voix pour pouvoir pleinement, comment dire, comment expliquer ça ? Pour bien raconter l'histoire, il faut que tu puisses raconter l'histoire correctement. Bien sûr. Il faut que tu puisses te mettre aussi parfois dans la peau de certains personnages, que tu changes de ton en fonction aussi de l'action, de ce qui se passe, tu vois. Donc, tu dois moduler ta voix, ce qui est plus difficile. Mais, ouais, je dirais que c'est surtout ça. c'est que tu habites le texte différemment. Ok. Et au final, cette expérience de passé de « je raconte une histoire » à « j'incarne un personnage », ça a été difficile. Tu as aimé l'expérience au global ? Écoute, j'ai adoré l'expérience, ouais. J'ai adoré l'expérience. C'était très, très bien. J'étais bien entourée aussi, tu sais, donc ça m'a permis aussi de me lâcher. J'ai eu beaucoup de directives au début, parce qu'il fallait que je… vraiment, je m'habitue à l'exercice. Et après, ça a coulé. On a vraiment trouvé tout ça notre flow au bout d'un moment. Ça a coulé et c'était trop bien. Et ouais, je referai un podcast, un petit réodio de ce type-là. Très intéressant de voir quelqu'un qui fait vivre encore les séries audio à l'heure actuelle et qui fonctionne d'ailleurs très bien, comme tu le disais avec cette vibe de podcast et tout. Urban Legends, disponible sur Audible, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes aussi ou c'est vraiment Audible ? Vraiment Audible pour le coup. Donc, c'est en collaboration avec… en la réalisant en collaboration avec Audible. Donc, c'est une exclue Audible. Très bien. Eh bien, écoutez, sur Audible, Urban Legends, par Liv, c'est disponible maintenant. N'hésitez pas à aller checker ça. Peut-être pas avant de dormir ? Peut-être pas. Non, vraiment… Dans le métro peut-être ? Dans le métro le matin, très tôt quand le soleil brille. Magnifique. On parlait de la difficulté de se détacher des histoires parfois un peu lourdes et de faits divers. Je crois que tu as un autre projet en préparation qui s'intéresse en profondeur au sujet, un peu plus documentaire. Alors, on est encore aux prémices du projet. Donc, aux prémices, bon, on a déjà pas mal posé la base. Mais l'idée, c'est qu'on aimerait s'intéresser effectivement avec Alex et Eric, encore une fois, Eric qui est avec moi sur tous les projets. On voudrait donc s'intéresser à la curiosité morbide. Pourquoi les gens sont intéressés par le crime ? Ça, c'est intéressant. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi du coup, en tant que créateur aussi, on se lance dans ce genre de carrière ? Tu vois, il y a un côté où un peu on va faire un peu en parallèle avec ma carrière, tu vois ? Et surtout, notre but, c'est de comprendre les mécanismes, comprendre tous ces mécanismes, aller aussi dans toute cette économie du crime, parce qu'il y a une économie du crime. L'économie du crime. Clairement, c'est fou. Tu sais, tous les livres qui se vendent autour d'affaires criminelles, la CrimeCon, par exemple, ce festival américain autour du crime. Ah oui, je ne savais pas. Comment ça, la CrimeCon ? La CrimeCon, c'est un peu, tu sais, comme VidCon à l'époque. Oui, bien sûr, je vois, VidCon et tout le monde. Tous ces connes-là, voilà. Et donc là, c'est la convention du crime, en gros. Il se passe quoi ? Alors, bon, déjà, tu vois que c'est tellement dingue. Déjà, tu as des créateurs de contenu qui s'y rendent, tu vois, déjà, ils ont des petits stands et tout, souvent des créateurs de contenu true crime, etc. Et puis aussi, de ce que je comprends, tu peux avoir des familles de victimes qui vont sur place, on peut leur poser des questions. Moi, j'étais très surprise de savoir ça. C'est une dingue ! Vraiment ouf. T'es une famille de victimes ? Viens raconter un bon de questions des gens qui sont fascinés par l'histoire de la merde qui t'est arrivée. Ouais, c'est un peu ça. Donc, t'as une vraie... C'est les Américains, ça. Franchement, je suis désolé, c'est les Américains. C'est les Américains. Ils font tout dans la démesure, mais tu le vois aussi dans les créateurs de contenu américain. Ils ont créé pas mal de controverses où t'as des créateurs qui, par exemple, vont manger, en parlant d'une jeune fille qui se fait tuer ou se maquiller en même temps, tu vois. Il y a tout ce truc-là qu'on retrouve pas forcément en France, tu vois. ouais, ils font tout dans la démesure. On les connaît. Après, t'as Netflix, Netflix. Bien sûr. Tu vois, tout leur contenu true crime, c'est de... Voilà, ils font des trucs assez fous aussi. Donc, ouais, il y a une vraie économie autour du crime aussi. Tu sais, on va parler aussi de ce genre de choses. C'est des aspects de... Enfin, on n'y pense pas réellement. Tu vois, même moi, avant de commencer à faire des recherches, j'y pensais pas, ce genre de choses. Et en fait, ouais, éthiquement, c'est pas ouf, quoi. Tu vois. Ce truc de curiosité morbide dont tu parles, je l'ai compris quand il y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois de ça, j'étais sur la route avec des amis, on allait dans le sud de l'île de France et à un moment, bouchon. Et en fait, le bouchon était causé par un accident, mais pas un accident qui te prenait par les gens qui s'arrêtaient pour le voir. Ah, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et qui ralentissait pour voir. Et en fait, les uns après les autres, les gens faisaient ça et in fine, derrière, ça te créait un bouchon énorme. Ah, c'est fou ça ! Vraiment. Et genre, une fois passé ça, ça accélérait, c'était clear de ouf. Donc en fait, t'avais vraiment un effet de goulot avec la voiture sur le côté endommagée, mais voilà, mais qui, entre guillemets, ne prenait qu'une voix. Puis les trois, quatre autres voix à côté qui s'arrêtaient, qui voyaient et qui, à force de faire ça les uns après les autres, réaccéléraient derrière, ça a créé un bouchon en amour. Mais c'est un truc de malade, tu sais ça ! Et de baiser, genre. C'est un truc de fou ! Et ça, quand je lui fais, je fais, ça, c'est littéralement la définition de curiosité morbide. Littéralement ! Et on va super loin pour ça, tu sais ? C'est un peu le truc de... Quand je faisais... Justement, je faisais des recherches pour ma vidéo qui va bientôt sortir et dans les commentaires d'un poste rédit où il y avait justement une transcription de la 7 tortures dont je te parlais et des gens qui disaient « Ouais, mais en fait, mon cerveau, tu vois ? Mon cerveau, il me pousse à cliquer sur le lien et tout. Et ouais, on est un peu foufou. Et d'où ça vient ? Je me pose la question, tu sais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as envie de voir des gens qui se font torturer ou de lire ce genre de choses ou de regarder des... Ça te rassure peut-être ? Il y a un peu le côté où ça te rassure. Tu te dis « Ouais, moi, je suis tranquille chez moi. » Tu avais dit un truc intéressant. Tu avais dit « Ok, je ne m'y attendais pas. Tu avais dit les gens consomment des faits divers entre autres pour les appliquer dans leur propre vie et anticiper des situations. » Ah oui ! Tu sais, d'abord, il faut savoir qu'une grande partie de mon audience est féminine. Ok. J'ai posé la question en plus. Pour le coup, tu vois, on a des femmes. J'imagine que les femmes sont souvent victimes aussi de manière générale, tu sais, de crimes. Et je crois qu'une partie des consommateurs de True Crime regardent ce type de contenu parce qu'ils ont envie effectivement de peut-être d'apprendre des techniques, d'éviter certaines situations aussi. Ou alors, justement, de se dire « Ouais, bah moi, je suis tranquille chez moi, comme je le disais. » Ou d'identifier des signaux. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça où tu penses que ça va pouvoir te protéger d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais, mais ouais, il y a peut-être un truc d'autodéfense, tu vois, de survie. Ouais, je crois que c'est peut-être lié à ça. En restant sur ce documentaire, maintenant que tu vas... Est-ce que tu vas sur le terrain ? Est-ce que tu as une équipe qui t'entoure ? On parlait de 2017, tu faisais tout toi-même. Maintenant, je suppose que ça doit vraiment être le cas. Tu disais aussi dans ta FAQ que tu voulais plus bouger pour tes contenus. C'est comme ça un peu la vibe ? Tout à fait, exactement. C'est vrai que l'équipe s'est agrandie. J'ai Mariam, ma manager, qui me suit au quotidien et qui me pousse à faire des choses qu'on n'aurait pas fait auparavant. Donc, vraiment, dédicace à toi, Mariam, si tu regardes cette vidéo. Je suis sûre que tu vas la regarder. Il y a aussi, du coup, ma monteuse Inès qui monte les vidéos, qui est dédiée à fond. Elle est vraiment top. Pareil, Magali, avec qui je co-écris les vidéos aussi, qui est à fond. Et en fait, c'est trop bien parce que tu as tout ce petit groupe-là de personnes qui... Comment expliquer ça ? Qui sont juste à fond dans ce que tu fais, tu vois, comme si vraiment c'était leur propre bijou. Et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, je me sens moins submergée, tu vois, je me sens moins seule. Et j'ai aussi plus de recul. Les filles vont pouvoir me dire là, peut-être que tu aurais pu faire ça ou tu peux faire des choses différemment. Chose que tu n'as pas forcément quand tu es tout seul ou pas du tout. Donc ouais, ça, c'est trop bien. Et je me sens moins seule et ça me donnera, j'imagine aussi, l'occasion de pouvoir bouger plus, faire du contenu un peu plus live. C'est un truc auquel j'aspire vraiment depuis très longtemps. Donc, on verra ce que 2024 nous réserve. Parfait. En fait, tu as fait un préambule sur ma question d'après. Tu as exploré la partie Twitch live un peu ? Est-ce que ça peut être un moyen d'avoir ce côté plus direct, plus détente ? C'est un truc que tu veux ? Pour le coup, tu vois, c'est une très bonne question. Beaucoup de... On m'a souvent recommandé de tester au moins les différentes plateformes. Surtout Twitch. Moi, je ne me sens pas extrêmement à l'aise encore avec l'idée de faire du live. Mais à mon avis, c'est juste une question d'habitude. Il faut que tu te débloques. Une fois que tu es débloqué, tu prends l'habitude. Et à mon avis, c'est super bien aussi pour l'impro, pour pouvoir parler de façon plus naturelle et sans te prendre trop la tête. Enfin, moi, je suis un peu une script baby, là. J'ai trop habitué à avoir mon script. Bien sûr. Mais c'est un autre métier, c'est pas la même chose. C'est ça, et c'est pas la même chose. Même si je sais qu'en soi, je ne lis pas le script de mot à mot, j'aime bien avoir ce garde-fou, tu vois, pour pouvoir savoir... Mais après, t'as une bonne personnalité, ça fait plus d'une heure on parle là. C'est génial, ça veut dire que je peux peut-être tester. Bah oui, t'es grave peu le meuf, franchement. Ça me fait trop plaisir. T'es grave peu le meuf. Bah voilà. Je testerai, je te ferai une dédicace si je teste. Ça fait plaisir. Dédicace à Zach qui m'a poussé à faire des lives. Ça fait plaisir. Voilà, donc ce serait peut-être une possibilité, mais il faut tester. Il faut tout tester dans tous les cas. Donc, on verra bien. Top. Dans ta DREF, et là, on parlait justement de tester des réseaux. Tu parlais notamment de ton aversion pour un réseau en particulier. C'était Twitter. Je comprends. Moi aussi, j'ai eu beaucoup à des moments de love-hate relationship avec ce réseau. À des moments, t'aimes bien parce qu'il te divertit. À des moments, tu te détestes parce que des prises de becs futiles, des dramas futiles. J'ai vu que toi, ça t'avait reproché un soi-disant fétichisme. Quand j'ai vu ça... Tu l'as vu ? J'ai envoyé le message à Hugo tout à l'heure dans mon équipe. J'ai fait... Tu vois, t'as envie de souffler. Qu'est-ce qu'on souffle ? T'as envie de souffler. Donc du coup, c'est quoi un peu ton rapport par rapport à ça ? Alors franchement, mon rapport à Twitter... Alors moi, j'ai supprimé Twitter l'année dernière. Vraiment, en fait, il y a un moment où je me suis dit Liv, est-ce que vraiment ce truc te fait du bien ? Est-ce que t'as l'impression d'apprendre des choses, de t'améliorer en tant qu'être humain ? En fait, non. J'étais de plus en plus énervée, tu sais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Twitter t'encourage à être... Aigri. Aigri. Tu vois, à détester tout, à trouver des problèmes partout. Et ça, je ne pouvais plus. En fait, ça me saoulait dans mon quotidien. J'avais déjà trop de trucs à faire pour être en plus dans cet état d'esprit-là. Donc, j'ai supprimé le réseau pour cette raison-là. Et puis aussi, bien sûr, parce que quand t'es créateur de contenu, en fait, ça passe ou ça casse. Tu vois ? Il y a des gens qui font des posts géniaux, qui disent oui, franchement, les meilleurs YouTubeurs et ils vont te mentionner et ça fait trop plaisir. Et en même temps, t'as des gens qui te détestent, tu vois, et qui vont juste attraper ta veste à la moindre petite chose que tu pourrais faire, tu vois ? Et ça, c'est compliqué parce que, tu sais, sur ce réseau, il n'y a pas forcément de nuance. On ne change pas la discussion. C'est-à-dire que si c'est noir ou c'est blanc. Et si t'es noir, t'es noir pour toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'es blanc, t'es blanc pour toujours, plus ou moins. Donc, t'as pas le droit d'avoir des failles, t'es pas humain. Encore plus quand t'es créateur de contenu, mais alors là, t'es pas du tout humain. C'est-à-dire que t'as pas le droit de faire des fautes. Qu'est-ce que tu fais, tu vois ? Et ça, vraiment, je ne pouvais pas en fait parce que je n'ai pas été élevé comme ça. J'ai toujours été élevé dans la discussion, dans le fait de chercher à avoir les opinions de l'autre, même s'il ne nous ressemble pas et même s'il est différent de nous, tu vois, et qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde et du coup, je crois que j'ai cherché pendant un moment à avoir ça sur Twitter, tu vois, à soulever des problèmes notamment, à poser des questions, etc. Ça ne fonctionnait pas. Les gens étaient tout noir ou tout blanc. Et puis après, une fois que j'ai quitté Twitter, les gens se sont allés m'attraper pour toute autre chose, tu vois. J'étais là, mais c'est chiant. Donc, je suis plutôt trop dessus. Je ne suis plus du tout dessus même, à part, tu sais, j'ai mon petit compte perso juste pour aller voir l'actualité de ton moment. Pour aller le checker vite fait. Exactement. C'est vraiment juste pour ça. Mais ouais, je pense qu'il faut savoir se protéger aussi. Tu sais, quand tu es créateur, tu n'es pas obligé de t'exposer à tout. Tu n'es pas obligé de le faire. Et moi, j'ai décidé vraiment de ne pas m'exposer à Twitter et de laisser les gens me critiquer sans que moi, je le sache. Au moins, je ne sais pas. Vous dites ce que vous voulez. Ça ne m'impactera pas. Ça ne m'impactera pas. Un jour, quelqu'un m'avait dit, je crois que c'était ici, en plus, il m'a dit, Twitter, c'est un bocal à cornichons. Tu becques dans le vinaigre, donc tu es obligé d'être gris. C'est exactement ça. Et la personne qui m'avait dit ça, ça m'a... Mais c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si tu me l'as dit, du coup, tu as pu le ressentir, mais tu es juste de mauvaise humeur. En gros, pour te le dire, moi, je n'ai pas Twitter sur mon téléphone. Je ne l'ai que sur le PC. Donc, quand je suis sur le PC, je scrolle, je ne vais pas faire le mec, je regarde souvent et tout. Je passe même quand même du temps un peu petit par jour. Mais quand je suis sur mon... Il n'y en a pas sur mon téléphone. Tu as bien raison. Comme ça, au moins, ça ne te suit pas. Tu n'as pas les notifications, tu n'as pas le stress de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit ou quoi. Quand tu as besoin d'avoir une information, tu vas la chercher directement. C'est une utilisation, tu sais, un peu plus pertinente, un peu plus saine de Twitter. oui. Très intéressant. C'est de la mort. Liv, pour terminer un petit peu cette émission, on voulait se laisser aller un peu à un jeu. Ouh ! OK. Voilà, on voulait se laisser aller un peu à un jeu, un peu en mode cluedo. Voilà. On a Hugo qui est en... Hugo, c'est toi qui va le faire, la narration ? C'est Daphné ? OK, super. Elle a le micro et tout roule. Parfait. On a Daphné de mon équipe qui a un micro et qui va nous exposer des situations. Toi, tu es expérimenté, pas moi. En tout cas, toi, tu as lu beaucoup plus d'histoires que moi et pas moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ce qu'elle a à dire et on va voir si on arrive à une conclusion toi et moi différente et on a la conclusion juste derrière. OK, OK. Et on va voir qui a eu raison. Le plus deux fois. Ça se trouve, on n'aura jamais raison. Ça se trouve, on va flopper complet. Ça se trouve, toi, tu auras peut-être du nez. Ça se trouve, c'est moi qui vais sentir le truc. Intéressant, ça. Est-ce que tu es prête ? Moi, je suis prête. Daphné, c'est quand tu veux. OK, vous m'entendez bien. Ouais, on t'entend. On peut même augmenter un peu le son, si possible. Et si on t'entendait, t'inquiète. OK, on monte le son. Merci. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer des suspects. Là, on t'entend parfaitement. Les lieux ainsi que les armes du crime. Donc, prenez-en bien connaissance. OK, très bien. La jardinière, moi, je ne voyais pas ce qui était écrit à gauche de la jardinière, pardon. OK, la jardinière. OK, l'oncle, jardinière, l'oncle. OK, très bien. Donc, l'oncle, la jardinière, le père, la cousine, le voisin et l'ami. OK. Maintenant, on passe aux objets. On a la bouteille de poison, le poignard ancien. OK. Le gant de jardinage, le bougeoir en argent. Très bien. Les lieux. Oh, c'est détective connois, le truc. Exactement, moi, je suis hyper concentrée, là, en fait. Donc, on a la salle à manger, la salle de bain. Très bien. Je repère des... La cuisine ou le salon. OK. OK, d'accord. Maintenant, on va passer à l'histoire. Au revoir. J'ai peur. Écoutez bien et écoutez bien les détails. Oh, l'ambiance. Musique ! On va vraiment nous mettre à fond. En 1970, lors d'une soirée distinguée chez la Duchesse Françoise, alors que le repas se déroulait avec élégance, une discussion animée éclata sur l'importance des joueurs de criquet. Pendant que certains invités partaient pour assister à un match crucial, les autres se lançaient dans des conversations enjouées avec la Duchesse et les autres convives. Lorsque la partie de criquet prit fin, tous les convives regagnèrent la table afin de déguster le repas. Après quelques verres de vin bu, la Duchesse se leva en titubant. Soudain, une panne de courant plongea la pièce dans l'obscurité, rendant impossible la vue des convives. Et ? Lorsque la lumière revint, la Duchesse avait disparu et un crime avait été commis. En moins de 5 minutes, la victime fut retrouvée morte sans aucune séquelle physique apparente. C'est alors qu'une enquête débute pour déterminer les circonstances de cet événement tragique. Où cela s'était-il produit ? Avec quelles armes ? Et surtout, qui était le coupable ? Madame, monsieur, à vous de jouer. Et voici la photo de la scène de crime. Attends, quoi ? Oh, vous avez fait ça, Méo ? Attends, 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 attends. Parce que moi, j'ai repris un détail tout à l'heure, mais ça se trouve que c'est un détail faux. Attends. Eh, c'est trop dur ! C'est dur ! Vous avez écrit un vrai truc ! Elle t'a fait un vrai maillot ! Alors ? Ah là là ! Il y a eu un blackout en plus. Ah, il y a eu un blackout. Il y a quelqu'un qui s'est levé pour partir ? C'est la Duchesse ? La vie qui a totalement oublié l'histoire. Attends, attends. C'est celle qui a le chapeau, je suis sûre. Et donc là, on doit dire justement parmi les personnages qui a pu faire ça, c'est ça ? Exactement. Oh, ça m'est... Oh my god ! Si vous voulez, on peut vous remettre les propositions de personnages. Les propositions de personnages ? Parfait. Ils reviennent dessus rapidement. Moi, en fait, je vais te dire un truc. Déjà, j'ai noté qu'elle n'a pas de séquelles physiques. On a parlé de poison, de verre de vin, de blackout, donc je suppose qu'elle ne s'est pas fait cuter. Mais justement... Je vais peut-être rater un détail. Attends, en fait, tu vois, à un moment... Regarde, regarde de bien. On est revendus dessus. La jardinière et l'oncle. Moi, je sais qui c'est. Le père et la cuisine. C'est celle qui a le chapeau. C'est celle qui a la vie. C'est l'ami. L'ami. Parce qu'en plus... Oh, elle a une petite fiole dans la poche. Ah, mais attends, le voisin, il a... Oui, mais le voisin, il a un couteau. Ce n'est pas la même chose. Elle a une fiole dans la poche. C'est l'ami. Parce que tu sais, en fait, moi, je l'ai repérée, elle était comme ça. Tu sais, elle n'avait pas l'air très sereine, en fait, sur l'image. Ok. Pour moi, c'est l'ami. C'est l'ami. Mais je n'ai pas... On n'a pas le mobile. Mais pour moi, c'est l'ami. Elle a une fiole dans la poche. Il n'y a pas eu de coup physique, donc ça ne peut pas être le poignard. D'accord. Les joueurs de cricket étaient dehors et venaient de re-rentrer. Donc peut-être qu'on aurait pu remarquer... Ça manque, c'est-à-dire. Tu vois, un truc... Ouais, ouais, ouais. Vas-y, moi, je dirais l'ami. Vas-y. Ok. Donc pour vous, c'est l'ami. Ouais, l'ami et avec le poison. Ok, le poignard. Mais du coup, c'est pas trop possible. J'avoue, le bougeoir en argent et tout, j'oublie ces trucs. Tu vois, s'il frappait quelqu'un avec un bougeoir. Mais il n'y avait pas de traces de... Ouais, il a dit que le corps n'avait pas de séquelles physiques. Non, c'est forcément le poison, du coup. Ok. Les yeux, ok. Et maintenant, il vous manque la pièce où ça s'est déroulé. Du coup, moi, je dirais la pièce du rassemblement, le salon où ils ont bu le vin. C'est ce que je me dis, où il n'y avait plus de lumière, non ? Logiquement. Je me demande s'il n'y a pas un détail qui montre autre chose. Sauf si Liv, tu as une autre idée, je pense qu'on peut passer aussi à la conclusion. Moi, j'ai bien envie de savoir. Ouais, moi, je pense que c'est... Pour moi, le lieu de la soirée, c'était le... Ça l'a mangé ? C'est l'ami. Elle n'était pas nette. Tu as vu son chapeau de côté ? Moi, je suis d'accord. Et surtout la fiole dans la poche. L'ami pour moi. Daph, s'il te plaît. Alors, pour vous, c'est l'ami avec la bouteille de poison dans le salon ? Ouais. On va passer au reveal. C'est faux. Attends. Attends, est-ce qu'on est bêtes ? Donc là, on a la scène de crime où on peut voir les plumes qui étaient effectivement sur le chapeau de l'ami. Ah, d'accord. Ok, on aurait dû repérer ça, mais on a juste pris à l'instant. C'est quoi ? C'est des oeufs cassés à côté ? Je vous pose la question si c'est une assiette ? Alors, ça, c'est les pas dans la boue. Ah, c'est les pas dans la boue. Ok. Voilà. Est-ce que j'avais repéré par terre ? Il y avait un truc par terre. C'est chaussure sale. Voilà. C'est ce que j'ai révélé tout à l'heure. Je me suis dit, mais il y a un truc, c'est du sang. Qu'est-ce que c'est en dessous de son siège ? Tu vois ? Donc, voilà. Mais voilà. Donc, on a eu raison. Donc, vous aviez raison. Et si vous n'avez plus de remarquer, il y avait des indices aussi sonores. Franchement, je trouve que... C'était quoi les indices sonores ? Alors, il y avait les pas dans la boue. Ouais, ça, j'ai entendu, ça. Il y avait le bruit de la fiole. Ah, ok. Ok. Et il y avait les gouttes. Eh ben, écoute. Mais juste le fait qu'elle ait l'air si suspecte, là, je me suis dit, c'est elle. C'est elle. Trop trop comme eux. Franchement, vous avez construit ça bien. Je tiens à le dire. Donc, merci. Merci beaucoup. Très heureux d'avoir passé l'épreuve. Bravo à vous. Franchement. Merci Daphné. Merci à vous. Merci Hugo. Merci Yamine. Merci tout le monde. Trop cool. Eh ben, écoute. Sur cette enquête. Sur cette enquête, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Liv. Merci à toi. C'était génial. Vraiment, je n'ai pas vu le temps passer. Tu es un autre incroyable. Oh, tu me fais plaisir quand tu dis ça. Content d'avoir pu parler un peu de tout, un peu de ta carrière, un peu de tes projets, un peu même de Urban Legends et tout ça. C'est une bonne chose. Donc, n'oubliez pas Urban Legends, disponible sur Audible. Et puis, au global, très heureux d'avoir pu discuter un peu de toute cette scène de true crime, du paranormal et tout. C'est toujours cool d'avoir des sujets qui varient. Et je pense que ça a fait plaisir de passer sur Twitch, sur une émission et tout. Et puis, je te remercie. Merci beaucoup. Merci à toi vraiment de m'avoir invité. Et puis surtout, moi, je n'ai pas toujours l'occasion de parler de mon travail. Donc, je crois que tu es l'une des premières personnes à laquelle je me confie comme ça. Donc, merci à toi vraiment. Et c'est trop bien. J'ai trop hâte de voir cette émission. Merci à ta communauté. Et merci également à tous ceux qui ont pris le temps de suivre. Merci à tous ceux sur YouTube, etc. La fin de saison approche. On commence à être vraiment quasi complet. Mais on a toujours la possibilité de créer des places. Donc, si vous avez toujours des suggestions d'invités, n'hésitez pas. Zach Orlyb, c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao ! Salut ! Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501